Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des pan-africanistes, par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la mahrat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Oh, bien aimés frères et sœurs, le Niger vient de prendre encore des décisions gravissimes. Ah oui, le président Chani. Vous savez, ce que j'aime avec ces gens-là, ces trois gars-là, Chani, Asimi Goïta et Traoré, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire que c'est le ticotac. Ils ne cherchent pas à réfléchir mille fois, à chercher à faire de la diplomatie, là où on leur fait la guerre. Vous voulez faire la guerre, vous voulez faire la diplomatie. Vous voulez faire le professeur, le connaisseur. Non, vous savez, moi, je suis là où je suis du haut, je suis mieux placé pour connaître. Non. Ils sont réalistes comme tout. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose, ils regardent, mais c'est là que le mal vient, on frappe là-bas. Ils ne font pas comme, on voit avec Tisséke dit, ils savent que le problème, ce n'est pas le Rwanda en tant que tel. Le Rwanda est manipulé et utilisé. Mais ce sont les Occidentaux. Et lui, il se passe pour le meilleur ami des Occidentaux. Et il veut demander aux Congolais, que vous ne comprenez pas, vous êtes bêtes, ce qu'il faut faire, c'est continuer à les soutenir. Il faut leur rendre hommage, parce qu'eux, ils nous font souffrir, ils nous tuent. Vous savez que le Niger a évité un grand coup d'État, une déstabilisation forte. Parce que la France, avant de partir, de quitter le Niger, a pris le soin de garder plusieurs armes de guerre. Au point où les armes qu'on a découvertes, c'était plus que l'armée du Niger. L'armée burkinabé, l'armée malienne, avant que ses dirigeants n'arrivent au pouvoir. C'est un arsenal militaire, mais alors incroyable. Et le président était obligé de prendre des décisions. Vous savez, la première décision qu'il a prise, on suspend les rapports, les relations, ou diplomatico-militaires. Le Niger demande le rapatriement immédiat de son attaché militaire. Eh oui. En France. Parce que c'est la France qui a fait ça. C'est la France qui prépare le coup. Bon, on sait que la France ne travaille pas sans les autres. Mais, c'est elle qui était en avant. Ce sont les armes françaises. Et là où on a trouvé ça, les résidences, dans plusieurs quartiers, là où on a trouvé ça, c'était des Français qui habitaient là-bas. Ce sont des expatriés français. Les militaires français. Donc, ils sont partis, ils ont laissé ça exprès là. Ils savaient que, le moment venu, ceux qui devraient venir, ils savaient à quel moment, les gens devaient venir prendre des armes là-bas et puis déstabiliser le pays. Pourquoi pas tuer Djani d'abord ? Parce que si vous ne le tuez pas, il ne faut pas croire que vous allez prendre le pouvoir. Voilà. Donc, c'est la première décision qu'il prend. Mais, il ne s'est pas arrêté là. Il sait que, eux, ils passent toujours par des gens qu'ils ont formés chez eux, notamment la fameuse école de Saint-Cyr, qui ne vaut rien d'ailleurs, qui forment des mercenaires, parce qu'une école qui forme des intellectuels, des militaires, bien formés, ils ne vont pas être là à aller tuer des gens comme ils le font en Afrique. Ils vont plutôt élever le niveau des armées africaines, ce qu'ils n'ont jamais fait pendant 60 ans. Bref, qu'est-ce qu'il fait ? Il interdit la formation. Les cadres militaires nigériens en France. Donc, l'école militaire en France, pour les Nigériens, c'est fini. Quiconque est ressortissant du Niger n'aura plus à se faire former en France. S'il va en France, ça, c'est son problème. Il va pour son voyage privé. Il va payer les frais de son école lui-même. Maintenant, jusqu'à Nouvelle-Lorde, ça va être comme ça. Et c'est comme ça qu'il faut prendre, qu'il faut faire. C'est le ticotac. Il faut être réaliste. Tu sais que c'est là que le mal vient. Tu coupes ça. Il faut abattre le mal à la racine. Les Français, ils comptent toujours sur les officiers, les militaires, qui ont été formés en France pour faire des coups d'État en Afrique. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On arrête ça ? On ne forme plus nos gens là-bas. Parce que les gens qu'on forme là-bas, ce sont des gens qui viennent toujours pour faire des coups d'État. Alors, on arrête ça ? On va les former ailleurs. Et donc là, c'est vraiment, c'est une chance, c'est une aubaine, c'est une décision qu'il faut saluer avec beaucoup, beaucoup de joie. Parce que, un président qui prend des décisions comme ça, c'est fort. C'est très bien. Eh oui, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non, il n'y a pas qu'on l'hervée. Il y a malgré encore une fois de plus. Bien aimé, frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.